Intéressons-nous à la filière cacao et palmiers à huile. Jacquesville, du 6 au 9 mai 2024, s'est tenu un atelier regroupant les acteurs des filières cacao et palmiers à huile. L'objectif était le développement du plan d'institutionnalisation de la plateforme de l'initiative des produits agricoles de base durable en Afrique, en abrégé ASCI. Plus de précisions dans ce reportage signé Mondesir Nassimanto. Dans le prolongement du programme RS, entendez Reclaim Sustainability, qui est revenir aux fondamentaux de la durabilité, Jacquesville a abrité du 6 au 9 mai un atelier. Sous financement du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas et piloté par le consortium Solidaridad et Trust Africa, Il était question pour les acteurs des filières cacao, palmiers à huile et d'autres spéculations comme l'EVA de dessiner le plan d'institutionnalisation de la plateforme de l'initiative des produits agricoles de base durable en Afrique ASCI. Au cœur des travaux, la définition et le but de la plateforme, sa structure et surtout son fonctionnement. Les organisateurs et les participants se disent satisfaits des échanges et des retombées de cet atelier. Nous sommes satisfaits des retombées de cet atelier. Nous avons pu faire le plan de plaidoyer de la plateforme. Et nous avons aussi pu faire, je peux dire, donner la forme juridique que nous voulons que cette plateforme ait. Pour cet atelier, je dirais que nous sommes satisfaits parce que les objectifs cadrent bien avec les dispositions de durabilité de la filière palmiers à huile. Parce que ici, il s'agit de l'initiative des produits agricoles de base. La Red Plus, dans son élan de changement climatique, rentre cadre avec tout ce qui a été discuté concernant cette nouvelle plateforme mise en place pour tous les secteurs agricoles ivoiriens. Il est bon de rappeler que l'objectif général du Reclaim Sustainability est de contribuer de manière innovante à l'inclusion durable des chaînes de valeur cacao et palmiers à huile par la prise en compte des intérêts, besoins, préoccupations et droits des producteurs.